Céline Weck est professeure agrégée d'Allemands à l'IUT de Mulhouse. Elle est docteure en études germaniques, membre du laboratoire de recherche I2LE. Institut de recherche en langue et littérature européenne. Merci. A l'université de Haute-Alsace, ses domaines de recherche sont la poésie allemande contemporaine. Sarah Kirsch, Helga M. Novak, dont tu vas nous parler beaucoup. La littérature enfantine et la littérature féminine. Céline, tu as la parole pour nous présenter, Helga, ta poétesse islandaise de langue allemande. A toi. Merci. Alors, l'œuvre de la poétesse Helga M. Novak, née en 1935 et décédée en 2013, n'est pas très connue en France. Pour faire court, même pratiquement pas du tout. Pour ceux d'entre vous qui ne lirez pas en allemand dans le texte, une anthologie et un recueil de poèmes de Novak ont été traduits ces dernières années. L'une par Jean-François Nominé et l'autre par Laurent Cassagno, tout récemment en 2023. Pourtant, le parcours poétique et personnel de cette poétesse, née en RDA à la veille de la Seconde Guerre mondiale, se prête parfaitement à l'étude d'une biographie entre ombre et lumière. Cette communication s'attachera donc à retracer la vie et l'œuvre d'Helga M. Novak sous l'angle d'une femme hors la loi, tout en vous faisant découvrir certains passages emblématiques de son œuvre. Je m'appuierai essentiellement ici sur son œuvre poétique et surtout sur les trois tomes de son autobiographie, paru respectivement en 1979, 1982 et 2013. Certaines des traductions des poèmes et des passages de romans sont de moi, d'autres sont des traducteurs officiels. Je lirai la traduction française et j'affiche l'original au tableau. Au tableau. Oui, c'est bien, c'est au tableau, pas de problème. Donc, hors la loi, Helga M. Novak l'est dès sa naissance. Quelques jours après sa venue au monde, sa mère l'abandonne et la confie à l'adoption. Des années plus tard, à la recherche de ses origines, l'auteur tombe sur des révélations plus que troublantes concernant ses parents biologiques. Il s'avère que son père, dont le nom ne figure pas sur l'extrait de naissance, après avoir abandonné la mère de l'enfant, a commis un double meurtre. sa maîtresse, la voisine qui passait par là et avant de se suicider. Il reste de ces événements sanglants une trace indélébile qui marque l'identité de notre auteur, car elle est la fille d'un monstre et d'une mère incapable de l'aimer. Donc, dans un poème qui s'intitule R de danse, vous verrez l'ironie. Elle écrit « Mon père a frappé son amour à mort. Je suis sa trace. Je suis sa trace. Il s'est trouvé à pendre en l'air un jour d'hiver. Je suis sa trace. Je suis sa trace. » Attention, le français ici est un peu troublant. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette traduction, mais ce n'est pas grave. C'est le verbe suivre, ce n'est pas le verbe être. Cette trace, ainsi que l'expérience traumatisante d'une enfance sans joie au sein d'une famille adoptive mal aimante, se soldera par la répétition de l'histoire. Incapable d'aimer ou de s'occuper de ces deux enfants, Helga M. Novak les confiera elle aussi à l'adoption et ne les verra plus que sporadiquement. J'y reviendrai tout à l'heure. Le statut d'enfant adopté fait Delga M. Novak, dès les premières années, une enfant hors des conventions sociales de l'Allemagne nazie. Elle écrira plus tard dans un poème « Je suis une couvée qui a grandi dans le nid d'un autre. » C'est la deuxième citation. Constamment, sa mère adoptive utilise le chantage à l'abandon pour dresser cette sauvageonne, cette sorcière, qu'elle menace de renvoyer à l'orphelinat si elle ne se plie pas à sa volonté et, au vertu allemande prônée par le nazisme, discipline, ordre, obéissance. L'enfant n'a donc pas de statut social stable. Son foyer n'est pas gage de sécurité, bien au contraire. Et même son nom, son nom d'enfant adopté, ne lui est pas acquis. Donc, cette adoption malheureuse et la pression psychologique exercée par la mère adoptive poussent pour la première fois l'héroïne dans la clandestinité. En secret, elle prépare des plans d'empoisonnement pour assassiner cette mère haïe. Et puis, finalement, elle se décide, à la dernière minute, à se suicider elle-même, espérant ainsi susciter attention et empathie de la part de ses parents adoptifs. Elle demeure pourtant un enfant trouvé, un findling en allemand. Donc, en allemand, le mot findling désigne aussi bien l'enfant trouvé qu'en géologie le bloc erratique. C'est ainsi qu'on peut lire dans Die Eiseheiligen, qui est le premier tome de l'autobiographie. Dans le même temps, se dessinent clandestinement également les premiers projets d'écriture et, essentiellement par manque de papier au lendemain de la guerre, les premières esquisses de poèmes dont on ne gardera pas trace, car elles ont été brûlées par la méchante sorcière, la mère adoptive. Arrêtons-nous quelques instants sur le titre du premier tome de ce roman autobiographique, intitulé Les Sainte-Glaces, Die Eiseheiligen. La mère adoptive, dont le vrai prénom est Charlotte, est prénommée dans le roman Calte-Sophie, Sophie la froide, car elle est née le 15 mai, jour de la Sainte-Sophie, qui fait partie des Sainte-Glaces. Le choix de ce prénom préfigure déjà la relation mère et fille, une relation tout sauf chaleureuse, d'autant plus que la jeune héroïne signe ses premiers écrits Pancratia, dérivés d'un autre Sainte-Glaces, Saint-Pancras, qu'on fête le 12 mai. Et en choisissant de se placer et de placer ses premiers essais littéraires sous la protection de Saint-Pancras, décapité à 14 ans, patron des enfants et symbole de la foi et de l'innocence enfantine, la petite fille se place à la fois en position de martyr, mais aussi de combattante, puisque ces deux pans correspondent à la symbolique attribuée à Saint-Pancras, qui est également le Saint-Patron des Chevaliers en Allemagne. Il s'avère que la narratrice se débat au cœur d'un double élan, un peu contradictoire. Donc d'une part, elle veut attirer l'attention de sa mère adoptive, surtout si c'est une attention négative. Et de l'autre, elle essaie à tout prix de lui plaire, sans qu'on ne lui ait jamais vraiment donné les codes sociaux appropriés. Donc il va s'en dire qu'il s'agit à cette époque essentiellement d'assurer sa propre survie, je vous rappelle que c'est au lendemain de la guerre en Allemagne, quitte à devenir une gamine des rues, une enfant sauvage. Je cite la critique littéraire Katharina Hauss, qui renvoie la faute en fait aux mères, aux mères nazis. Les structures sociales, où seuls ceux qui détiennent le pouvoir sont dans le droit, se répètent au sein de la famille. Ce sont les femmes qui dirigent ici, et visent à maintenir les structures sociales fascistes à l'intérieur des relations familiales. Parallèlement à l'éducation à la maison se décline l'éducation à l'école, où aucun espace d'épanouissement personnel et intellectuel n'est laissé à l'enfant. Et le lecteur en vient à penser qu'effectivement le corps de l'enfant reflète cette maltraitance psychologique. Elle se ronge les ongles jusqu'au sang, elle est victime d'énurésie tardive, et elle refuse les principes d'hygiène les plus fondamentaux. Pour faire plaisir à sa mère pour Noël, elle ira jusqu'à abattre et voler au cimetière un sapin. Il va sans dire que ce cadeau n'aura pas l'effet escompté. Au quotidien, la jeune fille essaie par tous les moyens de se soustraire à l'influence maternelle et à tout ce qu'elle représente de haïssable. C'est ainsi qu'elle se met à parler le dialecte berlinois, la langue de la rue, celle qu'elle parle avec les autres enfants, livrés à eux-mêmes au sortir de la guerre alors qu'elle sait que sa mère adoptive en a horreur. La fin de la Seconde Guerre mondiale, les débuts de la RDA sont pour Elga Novak synonyme de libération. En secret, et sachant très bien que ses parents y sont farouchement opposés, elle adhère à la jeunesse allemande libre, la FDI, et porte sous ses habits la chemise bleue emblématique de ce mouvement nouvellement créé pour embrigader les jeunes. Et ça marche, elle est embrigadée. Reniant ses parents adoptifs, elle se jette à corps perdu dans l'idéologie communiste et à 16 ans, elle s'affranchit officiellement de sa famille d'adoption, c'est-à-dire qu'elle ne les verra plus jamais, elle sera affranchie, et en entrant dans un internat pour futurs cadres communistes. Si cette décision semble rétrospectivement presque vitale, tant la relation parent-enfant était toxique, elle est irrévocable. Et elle débute une longue série de ruptures dont sera jalonnée la vie de Novak et qui ne seront pas toutes synonymes de libération, mais aussi de solitude. C'est ainsi qu'elle thématise dans un de ses poèmes, comme s'il y avait des gens qui étaient de ma famille. Je décore l'emplacement au-dessus du canapé avec des photographies anciennes et provenant du marché Opus. Croyant être libérée de la tutelle écrasante de ses parents, elle se jette donc tout juste adolescente dans les bras du Parti communiste et dans ceux de la Stasi, le ministère de la Sûreté d'Etat. C'est là que débute le second tome de son autobiographie. Je ne sais pas pourquoi il est tout bizarre comme ça sur le PowerPoint, mais ce n'est pas grave. C'est Fogel-Feder-Los. Ici, la rébellion se fait plus politique, car en même temps qu'avec ses parents adoptifs, la narratrice règle ses comptes avec l'époque du national-socialisme, dont selon elle, la catégorie de petits bourgeois dont sont issus ses parents se sont faits les premiers suiveurs, les premiers responsables. C'est ainsi qu'elle écrit à sa tante, la seule personne de sa famille pour laquelle elle éprouve de l'affection. « Ne m'en veux pas, Concordia, mais je hais tellement les adultes. Et je ne les hais pas à cause des crimes commis. Si, pour ça aussi. Mais je les hais bien plus à cause de leur tendance à oublier. Oui, je les hais. Ils ne savaient rien, ils ne se souviennent de rien, ils ne savent rien, ils ne se souviendront de rien. À mes yeux, ils sont complètement pourris. » Les trois années qui suivent se placent sous le signe d'un abandon corps et âme à l'idéologie communiste. C'est lors de ces années d'internat qu'Elgar M. Novak est approché pour la première fois par les officiers de l'Achtazie. On lui fait miroiter monts et merveilles et surtout une place à l'université. Et en échange de quoi, elle est censée donner des renseignements sur sa famille adoptive. Elle refuse, argant le fait qu'elle s'est séparée et qu'elle est en rupture avec sa famille. Et pourtant, cette première approche secrète de l'Achtazie ne sera pas la dernière. S'entend le danger et parce que c'est son réflexe face à la diversité et aux contraintes exercées sur elle, la jeune fille reprend en secret ses essais d'écriture et ses poèmes. Et arrivé à l'université, c'est là le début du troisième tome de son autobiographie, le piège infernal de l'Achtazie se referme sur la jeune étudiante en journalisme. En grand secret, on la convoque de nouveau pour la forcer à espionner ses proches. Il s'agit cette fois-ci de ses camarades étrangers et surtout les Islandais puisque son petit ami est Islandais. Il est révélateur tout de même que la narratrice se retrouve toujours à être plus proche des étudiants étrangers que de ses propres compatriotes. Car vis-à-vis des autres, des Allemands, elle demeure étrange, bizarre, différente. Une vie comme celle-là, à Elie Psy, il n'en connaissait pas. Il ne pouvait pas se l'imaginer. Je n'étais pas comme les autres. Je ne pensais pas comme les autres. Je n'avais pas l'air comme les autres. Je ne m'habillais pas comme les autres. Je ne faisais rien comme les autres. Et je m'en apercevais à peine. Sous le coup de la panique et sans vraiment réfléchir aux conséquences que cet acte aura sur sa vie, elle signe l'attestation faisant d'elle une IM, une Informal Mitarbeiterin, une collaboratrice secrète. Malgré cette signature, pour le moins accablante et qui va la suivre jusqu'à la fin de sa vie, jamais elle ne se résignera à fournir de renseignements sur ses camarades. Jamais elle ne les espionnera. Ça, c'est un fait. C'est dans les actes de l'Achtazine. Il n'y a absolument rien de répréhensible chez Novak. Et c'est ce refus d'obtempérer qui lui vaut son premier renvoi de l'université. Sous un prétexte absolument sans fondement, on décide de l'écarter des études et elle est condamnée à faire ses preuves dans la production, c'est-à-dire à l'usine. Et pour échapper à ce non-avenir, elle décide de fuir une première fois en Islande avec son amie. C'est ce qu'elle thématise dans l'un de ses poèmes écrits plus tard. Ma patrie, tu pus comme une grande foire aux bestiaux, je me bouche le nez et je continue vers la gauche. Ou alors je tourne à gauche, c'est un petit peu compliqué. Cependant, elle ne parvient pas à s'acclimater à sa nouvelle vie en Islande. La langue, le climat, le manque de proximité avec son amie qu'elle n'aime déjà plus trop vraiment la pousse au bout de quelques mois enceinte de cette amie-là à retourner en Allemagne de l'Est pour y travailler. Il peut paraître étonnant pour nous aujourd'hui qu'une jeune femme s'étant enfuie d'un régime totalitaire ne pense pas à s'installer par exemple en Allemagne de l'Ouest. Or, une telle décision est inenvisageable pour notre auteur. Elle veut croire à un futur possible en RDA. Elle est toujours convaincue du bien fondé de l'idéal communiste. Dans le poème Acte de foi elle écrit « Je suis Est-Allemande et cela se traîne comme la fumée des mèches éteintes. Je suis Est-Allemande et je traîne derrière moi un boulet d'espoir. » C'est ainsi que quelques années durant elle va travailler dans une usine de montage à Berlin-Est tout en entamant une relation avec un cousin du père de son enfant qui est islandais lui aussi. Mais cette existence ne lui convient pas non plus. Insatisfaite elle décide de se marier avec lui avec celui qui sera le père de sa fille et de retourner en Islande où là-bas non plus elle ne trouvera ni satisfaction ni apaisement. Elle refuse de prendre en charge ses enfants les abandonne à l'adoption et travaille un peu partout dans une usine de tissage dans les pêcheries elle suit les bancs de Haran d'Est en Ouest en fait elle tente désespérément de retrouver le chemin d'une communauté et dit-elle c'est en faisant un vrai travail donc un vrai travail c'est-à-dire pas un travail intellectuel qu'elle pense pouvoir y parvenir mais beaucoup plus tard elle se justifie dans un passage autobiographique je me sentais sacrément coupable à cause des enfants mais j'étais consciente que je ne serais jamais une vraie mère rien ne me faisait plus peur que l'idée de devoir élever des enfants n'y a-t-il pas aussi dans le monde animal des exemples de mères qui n'acceptent pas leurs enfants je suis sûre qu'en tant que mère je n'aurais fait que leur nuire aujourd'hui encore je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est que l'amour maternel c'est en Islande qu'elle écrit qu'elle publie son premier recueil de poèmes intitulé de façon programmatique Ostdeutsch c'est-à-dire allemande de l'Est elle décide alors de quitter son mari pour un autre et de partir en Sicile pour quelques mois où elle manque littéralement mourir de faim là aussi elle se retrouve en marge d'une société dont elle ne partage ni la langue ni les codes ni rien du tout en fait et puis elle repart avec son mari cette fois et parcourt à pied le trajet de Paris à Barcelone et puis retour en Islande où son premier recueil sous le bras elle demande de nouveau l'autorisation aux autorités est-allemandes de la laisser rentrer en Allemagne de l'Est c'est la deuxième fois elle postule et elle est acceptée au très célèbre institut de littérature Johannes Erbeia où se côtoient les plus grands noms de la jeune littérature de l'époque on l'appelle l'école saxonne comme vous pouvez vous y attendre durant ces quelques mois passés à Leipzig elle s'acoquine comme toujours avec les mauvaises personnes et notamment avec la figure emblématique du philosophe Robert Havermann quelques mots rapides sur cette grande figure dissidente d'Allemagne de l'Est qui rejoint le parti communiste en 1932 il travaille dans la résistance jusqu'à son arrestation par la Gestapo en 1943 il est condamné à mort mais comme il est exceptionnellement bon chercheur on le garde et on le fait chercher et puis ensuite en 1963 il présente un discours sur les aspects scientifiques des problèmes philosophiques qu'on appelle en Allemagne de l'Ouest marxisme sans dogme il est banni du parti au pouvoir il est licencié de son poste à l'université après quoi il est assigné à résidence chez lui jusqu'à sa mort c'est à dire qu'il ne peut plus sortir de sa maison donc accusé de diffuser des oeuvres interdites de Robert Havemann sous le manteau et surtout en fait parce qu'elle a entamé une liaison avec lui Helga M. Novak est une nouvelle fois exclue de l'université et preuve qu'elle était devenue vraiment trop dérangeante cette fois-ci on a des choix de sa nationalité est-allemande donc dans le poème intitulé par une très grande détresse elle écrit « Deux fois j'ai quitté mon pays à pied les insignes d'importance n'ont pas réussi à me faire plier mon visage échoua à l'idolâtrie et au respectueux salut depuis aucun toit à moi ne m'abrite la langue de mon peuple résonne lointaine donc à partir de 1966 l'une des grandes voix poétiques féminines allemandes sera islandaise le drame de Helga M. Novak c'est que jamais plus elle ne retrouvera sa nationalité allemande ni à l'époque de la RDA ni même après la réunification encore et toujours à chaque tentative elle lui sera refusée donc s'ensuit après son exclusion d'Allemagne de l'Est une existence nomade d'exilé pourvu d'un passeport qui ne signifie rien pour elle comme elle l'écrira plus tard je vis avec un faux passeport et avec mon vrai sourire car elle ne se sent pas plus islandaise que citoyenne d'Allemagne fédérale où elle va séjourner pourtant de nombreuses années donc c'est une apatride elle ne peut plus retrouver son pays d'origine auquel elle croyait pourtant fermement et du coup elle va se chercher des causes auxquelles croire c'est ainsi que de pays en pays en anarcho-syndicaliste convaincu elle vogue au gré des révolutions les étudiants allemands en 1968 elle est à Francfort la révolution des œillets au Portugal elle y est le syndicat Solidarność en Pologne elle y est aussi de façon très touchante elle s'installe dans la campagne Kachoub et juste de l'autre côté de la frontière d'Allemagne de l'Est dans une région qui ressemble beaucoup à l'Allemagne de l'Est elle écrit tant de pains mais pas les mêmes que ceux de la côte en face tellement de brise-vent pour lutter contre la mer mais aucun radeau ne m'amène sur la côte en face donc dans son recueil de poème Sylvatica elle thématise cette vie de Robin Desbois en marge de l'économie communiste où elle vit essentiellement de son jardin de pêche et surtout de braconnage donc les dernières années de Helga Amnovak décédée en 2013 sont celles de la Orlalois qu'elle était depuis la naissance tentant de revenir en Allemagne pour se faire soigner et bien que la RFA lui ait décerné les prix littéraires les plus prestigieux qui est d'une hypocrisie monstrueuse bien que de nombreux auteurs connus comme Gutter Grasse par exemple prix Nobel de littérature s'engagent officiellement en sa faveur Helga Amnovak reste jusqu'à sa mort une étrangère sans les bons papiers elle écrit et je vais conclure par ça il est possible que je n'ai pu et dû écrire que parce que j'étais loin perpétuellement sur la route voire fuyant ma mère patrie voilà je vous mets un petit poème en guise de conclusion et qui se traduit par tant que les lettres d'amour arrivent encore tout n'est pas perdu tant qu'il y a encore des embrassades et des baisers que ce soit dans des lettres tout n'est pas perdu tant qu'en pensée encore vous lancez des avis de recherche tout n'est pas perdu voilà merci tu peux nous donner ces dates 1935-2013 1935-2013 d'accord alors vous avez des questions avant de partir nous retrouver cet après-midi pour certains certaines non pas de questions sur cette femme quand même elle a tué personne non elle a tué personne bon ça va il ne faudra pas que je sache en tout cas parce que quand même on était elle est restée femme toute sa vie elle n'a pas eu de elle n'a pas changé elle n'a pas changé parce que nous par contre elle a changé beaucoup d'hommes oui ça elle a bien le droit donc on est quand même dans rebelle et activiste donc je me demandais si elle avait tué personne non elle n'a pas tué elle a eu deux enfants mais elle ne les a pas élevés c'était pas son truc c'était pas son truc l'amour maternel c'est pas son truc peut-être voilà comme le dit Alima elle était au mauvais moment au mauvais endroit voilà c'est vos voilà une question tout d'abord je tenais à vous remercier pour votre exposé extrêmement clair précis intéressant ensuite ma question reviendrait justement sur son rapport à ses maris quand même elle a eu donc des pères pour ses enfants mais c'était pas forcément des maris oui mais du coup pour quelle raison est-ce que les enfants ont été abandonnés à l'assistance publique et pas élevés par les pères alors ils étaient aidés par les pères de façon financière en Islande donc les deux enfants sont restés en Islande il y en a un qui est né en Allemagne de l'Est donc lui il avait un passeport est-allemand mais il y a une espèce alors j'ai pas trop trop bien compris comment ça marche mais il y a une espèce de tradition comme ça en Islande où les enfants sont confiés moi j'appelle ça un peu vendus dans les fermes islandaises pour y travailler en fait donc mais tu dirais qu'ils ont été élevés par les pères non non ils ont pas été élevés ils ont été soutenus financièrement c'est à dire que les pères ont donné de l'argent aux familles d'accueil après les pères c'était des artistes c'était des tu vois la question de Laurence reste donc que les pères étaient défaillants également bonjour il semblerait d'après ce que vous dites qu'elle était quand même traumatisée par le passé national socialiste de ses parents mais comment est-ce qu'on explique que ça n'a pas protégé d'une adhésion à l'idéal communiste qui à une certaine époque on a bien vu ce qu'avait été le stalinisme et comment il s'était développé en Allemagne de l'Est elle a vu vraiment le communisme c'est à dire plutôt le cadre que donnait le régime communiste comme une deuxième famille et elle était c'était une vraie activiste c'est à dire que pendant ses années d'adolescente et encore jusque dans la fin des années d'études elle était communiste convaincue jusqu'à la fin de sa vie elle est restée communiste convaincue elle est allée s'installer en Pologne communiste donc elle était convaincue elle était contre le national socialisme et puis de toute façon en Allemagne de l'Est on n'avait pas le choix on était antifasciste on était éduqués comme ça Céline tu nous as dit ce que veut dire le M Maria c'est son prénom elle l'écrit comme ça elle ne le disait pas Helga Maria donc si vous cherchez Helga M. Novak sur internet vous aurez aussi son nom officiel qui est donc Maria Karlsdottir puisqu'elle a un passeport islandais donc en Islande le nom de famille c'est fille de donc fille de Karl Maria fille de Karl et donc tu analyserais quand même sa situation par le fait qu'elle n'a pas eu de chance dans sa jeunesse sa mère était vraiment odieuse c'était plus que de la maltraitance ah c'était plus que de la maltraitance mais comment ça se fait qu'elle n'a pas été retirée alors justement ce qui est intéressant c'est qu'en faisant des fouilles dans le buffet du salon elle se rend compte qu'avant elle il y avait déjà une autre petite fille qui s'appelait Christa et qui a été maltraitée qui apparemment avait une espèce alors pas de cancer de la gorge mais un problème au corde vocale qui l'empêchait de manger et la mère adoptive n'a pas emmené chez un médecin elle l'a forcée à manger à manger et en fait elle n'en voulait plus de cette petite fille elle l'a ramenée à l'orpheline et puis elle y est décédée quelques mois après donc il y a cette là j'avais pas le temps d'en parler mais il y avait aussi cette ombre d'une autre petite fille qui était morte avant elle qui plane comme ça sur son enfance c'est pour ça que quand la mère adoptive menace de la ramener à l'orphelinat c'est pas de la blague c'est vrai elle l'a déjà fait charmant parent oui c'était une charmante femme de toute façon depuis hier on a on a que des que des cas comme ça avec Albertine Sarrazin c'était pareil des parents odieux des parents adoptifs odieux odieux qui n'ont jamais jamais voulu s'en occuper en fait cette mère qui s'appelle Calte-Sophie dans les romans elle ne voulait pas être mère elle a été avortée un peu de force parce que son fiancé l'avait abandonné en fait elle ne voulait pas c'était son mari qui voulait absolument un enfant dans la maison pour donner de la joie de l'amour etc mais elle n'en avait rien à faire en fait et du coup elle était dans un carcan social parce que surtout dans l'Allemagne nazie la mère était placée au centre de l'idéologie si tu n'es pas mère tu n'es rien du tout elle a voulu coller à ce carcan mais ça n'était pas sa nature et en fait elle rêvait probablement elle aussi de notre vie je pense c'est ça c'est ça chaque fois qu'elle a dû passer en clandestinité c'était elle a écrit je vous conseille ses poèmes ils sont vraiment très très beaux ils sont traduits oui oui ils sont traduits enfin certains sont traduits très bien voilà bon appétit on va on va remercier Céline merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?